Dans nos sociétés africaines, certains produits désignés par le terme « secret de femme » sont pris d'assaut par l'agente féminine. Ces produits, aux origines diverses, font miroiter une intimité sexuelle plus intéressante à ces femmes qui y ont recours. Mais qu'en est-il réellement ? Aujourd'hui, dans ce numéro de C'est-à-dire, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Hachy et les sages-femmes, connues sur les réseaux sociaux pour ses conseils santé et reproduction, toujours dans la bonne humeur. On l'appelle parfois aussi DJ maternité. Bienvenue la sage. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes sage-femme mais vous êtes aussi ce qu'on peut appeler une activiste santé sur les réseaux sociaux. Absolument. Vous vous occupez à faire naître les bébés normalement, c'est le rôle d'une sage-femme. Est-ce que vous avez d'autres prérogatives ? Absolument. Le travail de sage-femme ne consiste pas seulement à faire naître les bébés. On suit la femme déjà avant même qu'elle tombe enceinte, pendant la grossesse et après l'accouchement. Donc, 42 jours après l'accouchement, la femme est toujours sous le suivi de la sage-femme. Très bien. Alors, depuis quand vous êtes dans le milieu et qu'est-ce qui vous a poussé à être active sur les réseaux sociaux ? Alors, je suis active sur les réseaux sociaux pour lutter contre la mortalité maternelle. C'est là mon premier but en étant sur le réseau, sensibiliser les femmes sur les questions de santé, de la reproduction, sur les complications, sur les signes de danger liés à la grossesse et à l'accouchement, pour faire en sorte qu'à la fin de l'accouchement, on ait une femme qui en vit et qui a son bébé aussi en vie. Alors, certaines de nos pratiques quotidiennes vont à l'encontre du bien-être des parties génitales. Pour vous qui en savez plus, est-ce que tous ces produits-là qu'on appelle secrets de femmes sont nécessaires pour l'épanouissement sexuel de la femme ou du couple ? Absolument pas. Au plan de la médecine moderne, ce ne sont pas des pratiques qui sont vraiment, vraiment nécessaires. D'accord ? Elles ne sont pas nécessaires et elles sont aussi nocives parce qu'elles peuvent aller à l'encontre de la santé des femmes qui utilisent justement ces astuces-là. Parce que l'organe de la femme, l'organe reproducteur de la femme, le vagin notamment, c'est un organe qui a une physiologie qui doit être respectée. Si la physiologie du vagin n'est pas respectée, on peut avoir des conséquences graves qui partent d'une simple infection à même un cancer du vagin ou un cancer du col de l'utérus. Donc, il faut vraiment, vraiment respecter la physiologie qui garantit une bonne hygiène intime de la femme. Et ces pratiques-là viennent déranger un peu la physiologie et donc vont entraîner des conséquences. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais c'est dangereux pour la santé. Alors, il y a eu une controverse autour de l'utilisation de la bétadine jaune en tant que secret de femme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette recommandation-là qui a eu lieu sur les réseaux sociaux par une coach a suscité de vives réactions au niveau des internautes, chez les agents de santé. Vous-même, vous avez réagi d'ailleurs et même le ministère de la Santé a réagi aussi. Pourquoi il y a eu ces réactions-là ? Alors, ces réactions, parce que c'était une mauvaise recommandation. Une mauvaise recommandation, une recommandation dangereuse pour la santé des femmes qui allaient éventuellement utiliser ce produit-là pour la toilette intime. Pourquoi ? Parce que c'est un antiseptique. Un antiseptique et c'est un médicament en plus. Un médicament qui doit être utilisé sous recommandation d'une prescription médicale. D'accord ? Ça c'est un. Ensuite, comme c'est un antiseptique, utilisé sur le vagin, sur la muqueuse du vagin, ça va aller déranger la physiologie du vagin dont je parlais. Ça va aller déranger les germes ou alors les bactéries, les bonnes bactéries qui sont au niveau de la muqueuse vaginale et qui protègent le vagin contre les agressions extérieures pour faire en sorte que la femme ne soit pas sujette aux infections. Donc cet antiseptique-là, utilisé sur la muqueuse vaginale, va entraîner des conséquences graves pour la santé. Et en plus, conseiller de l'utiliser de façon régulière. Chaque fois qu'on a un rapport sexuel, c'est vraiment grave parce que ça va faire une utilisation exagérée. Et ça risque de créer de graves problèmes de la santé. C'est pour ça que je me suis lévée en tant qu'activiste dans le domaine de la santé, de la reproduction pour intervenir sur la question. Et Dieu merci, j'ai été accompagnée par le ministère de la santé et tous les organes qui ont pu intervenir pour faire en sorte que ce conseil-là ne soit pas suivi par toutes ces jeunes filles-là qui la suivent et qui appliquent ces recommandations sans forcément aller au fond pour voir si c'est bon ou pas. Très bien. Alors vous avez parlé de muqueuse. Alors quand, si je comprends bien la muqueuse, c'est l'intérieur, c'est ça ? Mais je pense que j'ai vu une partie d'une vidéo où elle disait qu'elle n'avait pas demandé d'introduire mais de le mettre de façon superficielle. Ça reste tout aussi dangereux ou pas ? Oui, ça reste tout aussi dangereux parce que c'est un antiseptique. Et ça doit être sous recommandation médicale mais pas utilisé comme ça, recommandé comme ça par une personne qui n'est pas forcément professionnelle de la santé. Tant que c'est un médicament, ce n'est pas un produit à recommander par Mme Toulon. N'importe qui, c'est très bien. D'accord. Alors là, on a justement la bétadine bleue qui est censée être, enfin qui est gynécologiquement utilisable. Et on se rend compte aussi que sur les réseaux sociaux, donc dans plusieurs groupes, certaines personnes conseillent cette bétadine-là, que ce soit en bétadine liquide, si tu peux dire ça comme ça, ou en ovule, pour justement aussi en secret de femme. Ça reste… Est-ce que ça c'est correct ? Non, ça ne reste pas correct du tout. Tant que ce sont des médicaments, ça doit être utilisé sous recommandation d'un médecin ou alors d'un professionnel de la santé. D'accord ? Parce qu'il y a des restrictions, parce qu'il y a des contre-indications, parce qu'il y a des indications pour ce médicament-là, parce qu'il y a des posologies adaptées et il y a des cas dans lesquels il faut les utiliser précisément. Au niveau du vagin, les infections vaginales sont nombreuses et sont dues à plusieurs gemmes qui sont différents. Donc les traitements aussi sont différents. Donc si moi, je me suis fait prescrire la bétadine bleue par mon médecin gynécologue, je n'ai pas à le recommander à mon amie parce que je ne connais pas le gemme qui est responsable de l'infection qu'elle vit actuellement. Les gemmes sont différents et dans son cas, peut-être que ce ne serait pas ça qu'on va recommander. Et si vous lui recommandez ça qu'elle utilise, ça va peut-être calmer un peu les symptômes, mais ça va faire une infection maltraitée et ça va entraîner une infection au niveau des trompes. On va parler de trompes bouchées, on va parler d'infertilité. Voilà pourquoi c'est dangereux. – Mais elles ne l'utilisent même pas quand il y a une infection en fait. Elles l'utilisent pour resserrer le vagin comme elles disent. – Voilà, elles l'utilisent pour resserrer le vagin, ça veut dire qu'elles vont faire des utilisations fréquentes, des utilisations abusives. Alors que l'iode qui est contenu dans la bétadine, qui est utilisé de façon abusive, va entraîner un dérèglement du fonctionnement de la thyroïde, un dérèglement donc de ces questions hormonales et vraiment entraîner pas mal de conséquences au niveau de la santé de la femme. – Alors est-ce que vous avez déjà reçu des femmes qui ont été victimes, je veux dire, de ces produits-là qu'on recommande ou qui sont vendus sur le marché ? – Bon, je n'ai pas eu un témoignage direct personnellement, mais je veux dire qu'on reçoit beaucoup de femmes qui souffrent d'infections à répétition, qui ont tout le temps des pertes, qui ont tout le temps des odeurs pas très agréables, qui ont tout le temps des démangeaisons, alors qu'elles se disent qu'elles font leur toilette correctement. C'est justement l'utilisation abusive de ces produits et le fait de faire des toilettes trop fréquentes qui vont créer ces dérèglements-là et vont faire en sorte que les bonnes bactéries qui siègent au niveau de la muqueuse vaginale et qui doivent vraiment lutter contre ces infections-là sont inactives parce qu'elles ont été détruites par les antiseptiques qui ont été utilisées de façon anormale. – Alors donc on se rend compte que l'utilisation des produits pour la toilette, pour l'entretien des parties génitales est vraiment à proscrire. Et du coup, quelles sont les bonnes attitudes à avoir ? Les bons gestes, les bons produits à utiliser ? – Alors en ce qui concerne la toilette intime, il faut déjà faire sa toilette de façon modérée, il ne faut jamais exagérer. Trop de toilettes, ça tue la sécurité. Voilà, donc il faut avoir une toilette le matin et le soir. Et la toilette vaginale ou alors la toilette intime va concerner plutôt les organes externes de l'appareil génital. Le vagin, c'est un organe interne de l'appareil génital. Et la toilette intime doit concerner les organes externes comme les lèvres, les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris et puis toute la zone qui est autour de l'anus. Voilà. Et quand vous faites votre toilette comme ça, vous devez aussi porter des vêtements en coton ou en soie. N'utilisez pas les tissus synthétiques et tout ça. Voilà. Il faut aussi souvent enlever les poils pour faire en sorte d'éviter trop de chaleur, trop de macération, éviter les vêtements trop serrés, les sous-vêtements trop serrés. Voilà. – Très bien. Alors, ces femmes-là en général qui utilisent ou qui sont à la recherche de tout ce qui est secret de femmes, c'est le premier but de ce qu'on lit en général sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles cherchent à resserrer le vagin. Est-ce que de façon médicale, je vais dire ça comme ça, vu qu'en général c'est peut-être des femmes qui ont accouché, qui considèrent qu'elles n'ont plus le… enfin, elles ne sont plus comme avant. – Oui, elles sont larges. – Comment réparer ça ? Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, sans utiliser ces produits-là, sans mettre leur santé en péril, un moyen de resserrer ou d'avoir… pour avoir une sexualité plus épanouie ? – Alors, le vagin est constitué de muscles et de membranes. Donc, pour pouvoir resserrer le vagin ou alors pour avoir l'impression qu'on est plus petit, il faut faire des exercices physiques, il faut tonifier son périnée, il faut muscler son périnée. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser des substances agressives parce que ça va juste agresser la muqueuse, ça va détruire la muqueuse et les germes et ça va créer de la sécheresse vaginale et on aura l'impression qu'on est devenu plus petit parce que la pénétration va se faire plus difficilement. C'est juste une impression parce que c'est la sécheresse vaginale qui crée ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire une rééducation de son périnée, soit après un accouchement ou alors on se sent vraiment large, on peut faire une rééducation du périnée qui consiste à muscler et à tonifier le périnée et on va se rendre compte que le vagin va être beaucoup plus petit, comme on le souhaite. Et qui se charge en général de ces exercices-là ? Il faut voir une sage-femme, il faut voir un gynécologue. Il faut voir un gynécologue. Il y a aussi les kinés qui interviennent dans ce cadre-là de rééducation du périnée. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Que pouvez-vous donner comme conseil à toutes ces femmes-là en quête d'une sexualité épanouie parce qu'en réalité, je crois que c'est ça le vrai problème ? Que ce soit en termes de secret, mais aussi d'hygiène intime en général. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on a dit. En tant que présidente de l'ONG Oasis de la maternité qui agit sur les réseaux sociaux pour la sensibilisation, pour une meilleure santé de la femme, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, ce n'est pas de chercher à resserrer le vagin. Le plus important, c'est d'avoir un vagin propre. Et le vagin propre, il suffit juste de laver l'extérieur avec seulement de l'eau. On n'a pas besoin de rajouter un savon ou un antiseptique de temps en temps au passage. On peut l'utiliser, mais ce n'est vraiment, vraiment pas nécessaire. De l'eau, simplement de l'eau, de l'eau tiède si on veut, ça suffit pour avoir une bonne hygiène intime. On le fait le matin, on le fait le soir. Resserrer le vagin avec des substances agressives, ça ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Ce que vous devez faire, c'est de faire un renforcement, alors une rééducation de votre périnée pour avoir une vie sexuelle épanouie. Merci beaucoup, La Sage, pour vos précieux conseils qui, je l'espère, serviront à tous. J'ajouterais que l'éducation de base a un rôle énorme à jouer en apprenant à tous à cultiver une sexualité saine. Toujours contacter un ou une professionnelle de santé sexuelle et reproductive qui vous éclairera et vous aidera à trouver des solutions adaptées à vos problèmes de sexualité sans pour autant nuire à votre santé. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada